Les amigos, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en studio. La canicule est en train d'arriver, il fait très chaud. Alors soyez un petit peu indulgents si je brille un peu. Il fait exactement 28 degrés dans mon petit studio. Autrement dit, c'est un petit peu difficile de tourner en ces conditions, mais on va y arriver. On va y arriver, surtout qu'on va voyager, on va s'aérer, donc c'est cool. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un concept que j'ai déjà produit à plusieurs reprises sur la chaîne. Je sais que vous aimez beaucoup. Moi aussi, ça me permet de découvrir plein de lieux incroyables sur la planète. Les mystères, les lieux fous de Google Maps. Donc les amis, on va voyager à nouveau. Je vous ai dégoté des tas de lieux vraiment incroyables, à la fois beaux, mais aussi mystérieux, avec des histoires vraiment folles. Voilà, j'adore, j'adore. Donc on va commencer de suite, sans plus tarder. Je vous amène vous promener autour de la planète. Voici donc la planète Terre. Magnifique, vue de l'espace. Et on va plonger littéralement vers la Thaïlande. On y va, c'est parti. En route pour la Thaïlande, les amis, non loin de Bangkok, à trois quarts d'heure de route de Bangkok. Alors, il y a une petite bourgade dont je n'ai pas retenu le nom. C'est pas bien, j'ai pas assez bûché. Toujours est-il que, regardez, il y a un bâtiment qui, vu du ciel, est assez étonnant. Ce qu'on va faire, on va le faire tourner, voilà. C'est un temple bouddhiste. Mais c'est un temple bouddhiste assez particulier, avec une architecture tout à fait bizarre. Il a été construit en 1985, et sa grosse spécificité, regardez. Alors, je ne sais pas si on le discerne bien, là, sur ces images satellites. Il y a comme quelque chose qui s'enroule autour de la tour. Et regardez en haut, ici. Je ne sais pas si vous le devinez bien, c'est assez flou. Les amis, il y a un dragon. C'est un dragon qui enserre un temple, une tour. Alors, le nom vietnamien, c'est le Wat Sam Fran, mais on dit plus communément le temple du dragon. Donc, ce bâtiment date de 1985. Il fait 80 mètres de haut. Pourquoi ? Parce que Bouddha est mort à 80 ans. Il fait 17 étages, et il est assez spectaculaire. Mais également, assez méconnu. Effectivement, peu de touristes savent qu'il existe. Mais il fait son petit buzz actuellement sur le net. Je l'ai vu apparaître à divers endroits. Avouez que le lieu est complètement fou. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Alors, nous, nous avons des gargouilles sur les cathédrales. Les bouddhistes ont carrément un dragon qui enserre le temple. Je trouve ça complètement incroyable. On va changer complètement de continent, les amis. On s'envole vers un lieu beaucoup plus frais. Ça me fait du bien, parce que là, je suis en nage. On part vers l'Ecosse. On part vers les Highlands, dans les grands espaces sauvages écossais. Et on va du côté d'un domaine qui s'appelle le domaine de Balmoral. Alors, vous venez de voir quelque chose. On va d'abord s'éloigner un petit peu sur le côté. C'est où ? C'est ici. Vous voyez, ici, il y a un grand domaine, un château qui appartient à la courante d'Angleterre. C'est un domaine qui appartient à la famille royale anglaise. Donc, la reine d'Angleterre et toute la famille a ses habitudes. Ils y viennent souvent l'été. Et ce qui est incroyable, regardez, dans la forêt, non loin de là, alors il faut marcher un petit peu, on a sur les hauteurs une pyramide. Une pyramide spectaculaire. Alors, a priori, on se demande qu'est-ce qu'elle fout là ? Alors, rassurez-vous, il y a une explication. Alors, cette pyramide, elle a été construite sur commande de la reine Victoria en 1862. Pourquoi ? Eh bien, pour célébrer, ou plutôt commémorer, ou rendre hommage à son défunt mari, le prince Albert, donc décédé prématurément à l'âge de 42 ans en 1861. Je ne sais pas de quoi il est mort, ne me demandez pas. À l'époque, on pouvait mourir jeune, la médecine n'était pas au niveau d'aujourd'hui. Bref, la reine Victoria adorait les cairns. Et les cairns, ce sont des monticules de pierre. On en fait un petit peu partout dans le monde. Vous pouvez même en trouver en France, en montagne, des fois, pour baliser un chemin. On fait des cairns, on fait un petit tas de pierres, un petit empilement de pierres, des petites tours. Vous en avez peut-être même fait vous-même au bord d'un ruisseau, à empiler des pierres. Dès que vous mettez des pierres les unes sur les autres, ça devient un cairns. Et en Écosse, il y en a beaucoup. Alors, ça commémore quelquefois des lieux de sépulture, mais aussi, ce sont souvent des hommages aussi à des personnes, des lieux, des contextes. Ça balise également des chemins. Et la reine Victoria adorait les cairns. Elle en a fait quelques-uns, dont celui-ci. Qui est une énorme pyramide de plus de 20 mètres de haut. C'est complètement spectaculaire. Et l'endroit mérite d'être vu. Je ne sais pas comment ils ont amené les pierres là-haut. A l'époque, il n'y avait pas d'hélicoptère. Ils ont dû vraiment se faire chier, excusez-moi. Mais c'est assez spectaculaire et assez touristique aussi. Beaucoup de gens font de la randonnée pour aller voir cette incroyable pyramide. Qui n'a rien à faire là à première vue, mais pourtant, elle est là. On change de lieu. On ne va pas très loin. On reste en Europe. On va en Gironde, en France. Il y a un lieu assez sympa, loin de Bordeaux. Alors, on est à peu près à quelques dizaines de kilomètres au nord de Bordeaux. Tout au bord de la Gironde et ses eaux boueuses. Et regardez ce que nous avons ici au premier plan. Il y a un bateau, une épave qui est là depuis presque 80 ans. Il s'agit de l'épave du Frisco. Alors, le Frisco, c'était un pétrolier italien qui avait été capturé par les Allemands. Et ils l'ont sabordé en 1944 quand les choses ont commencé à mal tourner pour eux. Alors, la raison de ce sabordage, c'est qu'il y a juste à côté, où il y avait plutôt un dépôt de carburant. Vous voyez ? Donc, on voit encore les restes ici. Et pour empêcher l'accès à ce dépôt via l'eau, via la Gironde, notamment aux résistants et aux éventuels alliés qui pouvaient débarquer là, les Allemands ont sabordé ce bateau qui faisait quand même 117 mètres de long et qui, depuis, prend la rouille à cet endroit. Alors, actuellement, il y a quelques inquiétudes au sujet de ce bateau qui relâchent encore presque 80 ans après de l'hydrocarbure, des carburants. Il n'a pas fini de rouiller, de se désagréger. Du coup, il est peut-être question de le démanteler ou de le sortir. Mais enfin, ça fait un paquet de temps qu'il prend la rouille. Je trouve cette histoire incroyable comme quoi les épaves peuvent rester vraiment très longtemps. Malgré les crues de la Garonne, les crues de la Gironde, elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Ce qui est génial, c'est que, regardez, on va juste s'éloigner un petit peu de, je ne sais pas, on va traverser la Gironde. Et regardez, juste en face, ici, on a une autre épave. C'est un véritable cimetière de bateau, ce coin. Alors là, je n'ai pas d'info, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un cargo, un bateau qui date de la guerre, je n'en sais rien, lui aussi. Il est coincé, vous le voyez, sur le bout de cette île. Alors, moi, je n'habite pas très loin, je suis à une heure de là et j'avais presque envie d'aller voir, de faire voler mon drone, peut-être d'inspecter ses épaves, je ne sais pas. Ça va être sûrement très dangereux, mais ça me donne des idées. Et il y a un vrai cimetière de bateau au-dessus de Bordeaux, dans la Gironde. Et ça, je trouve ça tout à fait incroyable. On bouge, on va vers le sud, les amis. On va en Afrique, en Mauritanie, dans le désert du Sahara Mauritania. Et là, il y a quelque chose de vraiment fou. Regardez, nous y sommes. Voici, les amis, l'œil de l'Afrique. Et ça, c'est complètement fou à vouer. Et cette structure qui s'appelle la structure de Richat, ou Richa, je ne sais pas comment on prononce. Elle était connue de longue date, mais elle a été redécouverte, en fait, par les astronautes dans les années 50, les astronautes de la NASA, qui, lorsqu'ils ont fait leur première révolution autour de la Terre, se sont émerveillés devant cette incroyable formation géologique. Si on dézoome, on voit vraiment que ça ressemble vraiment à un œil. Un petit peu petit par rapport au continent, mais quand même, on dirait vraiment un œil. L'œil de l'Afrique, alors, on a pensé longtemps qu'il s'agissait de l'impact d'une météorite, d'un gigantesque cratère. Ça fait quand même 50 km de diamètre, ce qui est fou. Mais les récentes études ont révélé un autre phénomène. Il s'agirait, en fait, d'un volcan super puissant qui aurait soulevé la croûte terrestre il y a 100 millions d'années. Ça aurait fait un genre de dôme, en fait, une espèce de remontée de magma qui a soulevé la Terre, qui a tout craquelé, puis qui se serait affaissé, créant ces cercles concentriques. Et cette incroyable structure qui est assez touristique. Beaucoup de gens vont à Mauritanie exprès pour voir ce lieu qui est absolument sublime et qu'on ne peut vraiment admirer que depuis le ciel et surtout depuis l'espace. C'est assez phénoménal. On part vers le nord, on revient en Europe, sur la côte sud du Portugal. On va dans la région de l'Algarve, qui est une région extrêmement touristique. Mais au sein de cette région, il y a un lieu encore plus touristique que le reste. Il s'agit de la grotte de Benagil. Je ne sais pas si je prononce bien, je ne parle pas portugais, moi je dis Benagil. Regardez, on a sur la côte, donc, une côte assez découpée avec des falaises, des plages. Donc, vous voyez, on voit les gens qui bronzent ici. Et là, on a un trou. On a un trou dans le plateau qui surplombe l'océan. Eh bien, les amis, c'est un des endroits les plus instagrammés ces dernières années en matière de beaux lieux sur Terre. Il s'agit de la plage cachée de Benagil, dans la grotte de Benagil. C'est spectaculaire, les amis. Alors, on y accède uniquement par la mer. Il faut y arriver en canoë ou en bateau. Il y a aussi des excursions organisées. Et là, il y a des photos sublimes à faire. On a cette plage complètement dissimulée sous le plateau. Alors, ça a été creusé par la mer, en fait. La mer a creusé horizontalement. Et puis après, il y a eu un effondrement de la cavité, en fait, qui a libéré donc un puits de jour. Et on a cette incroyable sensation de découvrir une plage complètement cachée. Alors, c'est très exclusif. Il faut avoir un bateau pour y aller. Et voilà, les gens adorent s'y rendre, se prendre en photo. Avouez que c'est assez sublime. Moi, j'adore ce lieu. J'aimerais beaucoup m'y rendre. Et j'espère que d'ici peu, ce sera le cas, que je pourrais vous ramener des photos de ce lieu. Je vous avoue que c'est dans mes plans. On va rester dans le même esprit, mais du côté de la Grèce. On va aller sur l'île de Céphalonie. Alors, c'est sur la côte ouest grecque, dans la mer Ionienne, je crois. On a cette île assez découpée, là aussi, assez aride. Et regardez, non loin de la côte, à environ 500 mètres de la côte, on a un trou. Un trou assez étrange et on aperçoit de l'eau turquoise au fond. Alors, ce trou n'a pas toujours été là, en fait. Il y a eu un tremblement de terre en 1953. Et le toit d'une cavité souterraine, jusque-là inconnue, jusque-là ignorée, s'est effondré. Et ça a révélé un lac souterrain absolument incroyable. Alors, c'est de l'eau saumâtre. Elle est légèrement saline, puisqu'elle est assez proche de la mer. Mais elle est coupée d'eau de mer et d'eau douce. Moi, ça en fait penser à un cénote. Je ne sais pas si vous connaissez les cénotes dans la péninsule de Yucatan, au Mexique. Ça fait penser vraiment à ça, une cavité souterraine avec de l'eau. Et la couleur de l'eau est absolument incroyable. Il y a également ce puits de jour qui éclaire l'eau et qui la sublime à certaines heures de la journée. Ça a été aménagé. Il y a des petites balades en bateau pour explorer le lac. Mais là aussi, c'est absolument fou. Ce lieu m'a complètement fasciné. Ça a parti des endroits que j'aimerais voir. Alors, c'est très touristique. Je ne sais pas, on ne pourra pas faire une exploration vraiment incroyable. Mais la grosse différence avec la grotte qu'on a vue juste avant, c'est qu'il n'y a pas de liaison directe avec la mer. C'est juste un réceptacle. C'est un lac souterrain qui s'est révélé au regard de tous lors d'un séisme. Et je trouve ça absolument incroyable. On quitte la Grèce, les amis. On traverse littéralement la planète. On part en Australie. Et là, il y a aussi un truc génial que j'ai découvert il y a peu. Regardez, on plonge vers le désert australien. Et là, regardez, hop ! On en est trop venus d'un coup, là. Regardez, nous avons un géoglyphe. Un géoglyphe gigantesque. Il mesure 4,2 km de long. Et la circonférence, c'est à peu près 15 km. Alors, c'est le plus grand géoglyphe du monde. Alors, on pense tous aux géoglyphes de Nazca au Pérou, qu'on peut voir évidemment dans le désert sud-américain. Alors, les géoglyphes, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dessin qu'on ne peut voir que du ciel, en fait. C'est quelque chose qui est gravé dans le paysage. Et alors, ce géoglyphe, il a quelque chose de très particulier. C'est qu'il est contemporain. À savoir qu'il n'existait pas en 1997. Et sur les photos satellites de 1998, il apparaît. Dans les faits, en fait, c'est un pilote qui traversait l'Australie avec son petit avion. Et qui s'est aperçu que là où il avait l'habitude de passer, un géoglyphe était apparu. Le truc incroyable, c'est qu'on ne sait pas qui l'a fait. C'est un véritable mystère. Personne ne sait qui a tracé ce géoglyphe dans le désert. Et pourtant, regardez, si on zoome, c'est assez spectaculaire. Il y a un boulot fou. Alors, il n'y a aucun témoin. Personne n'a vu faire. Alors, c'est sauvage. C'est très sec et aride. Et on peut, je pense, faire ce genre de travail pendant des semaines sans être vu. Mais là, quand même, avouez que c'est fou. Donc, on a ces traçages. Alors, on ne sait pas trop comment ça a été fait. Je pense que c'est peut-être un genre de bulldozer ou alors un pick-up avec un genre de benne de chasse-neige, vous savez, à l'avant pour pousser la poussière. Et du coup, il a tracé en faisant des tours cette incroyable silhouette qui représente visiblement un guerrier aborigène. Alors, il y a eu une polémique à ce sujet parce que ça a été tracé sur des terres sacrées. qui appartiennent à une tribu aborigène qui réside non loin de là. Ils ont été très, très irrités par la réalisation de ce dessin qui n'est pas officiellement aborigène. C'est peut-être quelqu'un de tout à fait autre chose. Voilà, un artiste quelconque. Ils ont fini par l'accepter, mais le lieu a quand même été fermé. C'est interdit d'accès parce que ça a attiré beaucoup de touristes sur des terres qui doivent rester extrêmement préservées. C'est un sanctuaire, cet endroit. Il est toujours là 25 ans après, ou presque, mais il s'érode lentement. Et d'ici peut-être quelques dizaines d'années, on ne pourra plus le voir. Le mystère de l'homme de Murray. Murray, je ne sais pas comment on dit en anglais, c'est difficile à prononcer. L'homme de Murray, les amis. On part vers Abu Dhabi, dans le golfe Persique. Et là-bas, les gens ont les moyens. Je dirais même que les gens ont les moyens de leur caprice. Surtout quand vous faites partie de la famille royale d'Abu Dhabi. Donc, il y a un membre de la famille royale qui s'appelle Ahmad Ben Hamdan Al-Nalyan, qui est donc milliardaire. Et ce milliardaire a eu la lubie, il y a une dizaine d'années, à la fin des années 2000, de tracer dans le désert son nom. Mais d'une manière assez imposante. Il s'est dit, on va carrément faire un canal. On va faire une voie navigable à travers les lettres de mon nom. Alors, on y est, regardez. Alors, depuis, ça a été comblé. Ça a été stoppé, le projet. Parce que c'était absolument n'importe quoi, on est d'accord. Du coup, on ne voit plus rien. On devine encore l'entrée du canal, vous voyez ici. Et on devine des lettres. Ça fait quand même 500 mètres de haut, cette espèce de rectangle. Le canal, dont on voit encore l'entrée, faisait 44 mètres de large. Donc, c'est un boulot titanesque. Ça a dû coûter des milliards. Voici ce que ça donnait à l'époque. Vous voyez, c'est spectaculaire. On ne pouvait le voir, évidemment, que du ciel en avion. Et surtout, depuis les photos satellites. C'est complètement mégalo, le mec. Je ne sais pas ce qu'il lui passait par la tête. Les milliardaires dans le golf s'autorisent des trucs comme ça. Alors, vous avez compris, ça a capoté. Depuis, tout a été rebouché. Parce qu'on a dû lui dire, attends, Kiki, tu te calmes. Et il reste quand même cet accès. Et on voit ici, en bas, les restes du petit canal qui permettait de faire le lien avec l'autre côté de l'île. Voilà. Donc, une lubie de milliardaires. Il voulait qu'on voit son nom depuis l'espace. Eh bien, sachez en tout cas que c'est arrivé. Puisque durant la durée de l'existence de ces lettres, eh bien, effectivement, on pouvait les voir depuis les photos satellites. Ce qui est assez incroyable. On va finir, les amis, par quelque chose qui se trouve au milieu de la mer Baltique. On y va tout droit, ça va nous rafraîchir. Là, je suis en nage. Donc, on traverse une partie de la planète. Là aussi, on fait le tour. On va aller entre la Finlande et la Suède, tout au milieu de la mer Baltique. Et vous le voyez, on ne voit rien. On ne voit rien, c'est normal, parce que la chose dont je veux vous parler n'est pas visible. Je voulais juste vous montrer la localisation. Là, tout au milieu des eaux glaciales, les amis, il y a eu une découverte. En 2011, c'est une équipe suédoise, des chercheurs de trésors, des chercheurs d'épaves, qui sondaient la mer Baltique avec un puissant sonar, qui sont tombés sur quelque chose de véritablement étrange. Ils ont vu apparaître au sonar un objet circulaire de 60 mètres de diamètre, rond donc, et avec des particularités vraiment étranges, pas du tout naturelles. Ils ont apercevé des escaliers, comme des passerelles ou des passages. Ils se sont dit bingo, on a trouvé une épave. On dirait vraiment une épave extraterrestre, on dirait les restes d'un vaisseau spatial. D'ailleurs, ça fait beaucoup penser au Faucon Millenium. Beaucoup de gens s'en sont amusés. Ils sont revenus l'année d'après pour tenter des observations de meilleure qualité, avec un meilleur sonar. Et là, problème, il y avait des interférences électromagnétiques assez puissantes qui les ont empêchées de travailler, apparemment. Ça a fuité sur le net. Il y a eu une enflammade, je dirais, au sein des ufologues du monde entier. Tout le monde s'est dit, ça y est, on a trouvé une anomalie importante. On a trouvé une épave extraterrestre. Peut-être les restes d'une civilisation perdue, engloutie, ou alors un Stonehenge au fond de la mer Baltique. Alors évidemment, les scientifiques se sont emparés du sujet et ont essayé de débunker tout ça, de fournir une explication. Il s'agirait en fait d'une anomalie naturelle, d'une formation géologique tout à fait naturelle. La Terre nous a habitués à nous proposer des trucs un petit peu étranges, ici ou là. Ce serait un rocher de forme ronde, et c'est vrai, un petit peu particulier. Ce qui est fou quand même, c'est que plus de dix ans après, personne n'est réellement allé voir sur place pour en avoir le cœur net. Et personne n'a non plus eu l'idée de remonter des pierres ou de faire un sondage. En tout cas, à ma connaissance, je trouve ça incroyable quand même. On s'en est arrêté là. Je pense que l'équipe suédoise a beaucoup surfé sur le buzz lié à cette découverte. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à débunker complètement le truc. Du coup, ben voilà, personne ne fait rien. Ça coûterait très cher évidemment d'aller explorer sur place, ce qui est peut-être simplement un caillou. On en est là, mais le mystère reste entier, les amis. Alors si quelqu'un veut monter une expédition, un petit sous-marin pourrait aller voir. Je suis partant, je vous suis. Moi, pour l'instant, je n'ai qu'un petit drone sous-marin et le fil va être un petit peu court. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette aventure autour de la planète. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore à chaque fois. Je m'éclate à chercher tous ces coins. Il y a de vrais mystères. Vous l'avez vu, des lieux absolument fous, complètement incroyables. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Dans quelques mois, on se remettra ça. Petite précision, les amis. On arrive à l'été et la chaîne va passer en mode estival. Ça veut dire que je vais espacer fortement le rythme des publications des vidéos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vidéos durant l'été, mais attendez-vous à 15 jours, 3 semaines, parfois sans vidéos, avant un retour à la normale, à la rentrée, avec de très gros projets à partir du mois de septembre. Donc, il faut y aller, rendez-vous cet été. Il y aura quand même des trucs cools. Mais voilà, ça sera un petit peu plus en pointillé. L'été, on se détend. On prend un petit peu de temps pour soi aussi, les amis. C'est vraiment important. Donc, rendez-vous très prochainement cet été et puis surtout à la rentrée pour de nouvelles aventures, les amis. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller faire un tour sur mon Instagram. Il s'y passe beaucoup de choses. C'est là où je publie absolument tout ce que je prévois de faire. Les tournages qui sont en cours, les petites anecdotes, les petits débunks, des fois, par rapport à des vidéos que j'ai faites. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à voir et à faire sur Instagram. Donc, je vous y attends, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes déjà très nombreux à m'y rejoindre. Je vous dis donc à très bientôt, les amis gosses. Et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501